L'écriture automatique L'écriture automatique est une technique de spiritisme qui consiste à laisser une entité astrale prendre possession de votre bras pour écrire et ainsi communiquer avec vous. Cette méthode demande beaucoup de concentration et d'attention. Si vous n'êtes pas médium ne prenez pas le risque de vous lancer dans l'écriture automatique. Comme toute technique de spiritisme il faut être bien préparé avant de se lancer dans cette expérience. Renseignez-vous en amont, et surtout apprenez à faire le vide. A la fois pour permettre à l'esprit de communiquer à travers vous, mais aussi pour être attentif au danger de l'écriture automatique type d'esprit qui vient vous rencontrer. Cela peut être une entité malveillante.L'un des principaux dangers de l'écriture automatique est de se laisser submerger par l'entité astrale qui vient vous rencontrer. Si vous commencez à vous sentir somnolent, l'esprit tente probablement une incursion dans votre esprit et le reste de votre corps. Arrêtez immédiatement l'écriture automatique, secouez énergiquement votre bras pour chasser l'esprit, puis brûlez de l'encens pour purifier votre intérieur. Pensez que c'est un esprit qui s'exprime à travers vous, alors que c'est votre inconscient qui vous parle. En effet, si vous ne faites pas assez le vide dans votre tête l'esprit ne pourra pas s'exprimer à travers vous et les réponses que vous écrirez seront celles de votre inconscient, donc des réponses faussées. Vous évoluerez donc dans une réalité fictive. Devenir dépendant C'est le principal danger de l'écriture automatique. Si l'écriture automatique est bien pratiquée, cela devient rapidement une source de bonheur pour la personne qui l'exerce. La découverte de l'autre monde peut être vite grisant. Pour une personne assez fragile émotionnellement le risque est encore plus grand. Elle peut se couper petit à petit du monde réel et ne pas réussir à différencier la réalité. Il faut être équilibré et bien dans sa tête pour tenter l'écriture automatique. Les dangers de l'écriture automatique sont donc multiples et nécessitent une grande prudence. Si vous craignez de ne pas pouvoir supporter la possession de votre bras ne tentez pas l'expérience. Une fois l'expérience finie, il est conseillé d'aérer votre habitation et la purifier avec de l'encens, cela chassera tout résidu psychique. N'oubliez pas que votre guide spirituel est là pour veiller sur vous, et faites attention aux esprits avec qui vous serez en contact. N'hésitez pas à demander son aide lors de vos expériences d'écriture automatique. L'animal doit être respecté, ce n'est pas un simple jouet. Dès que vous possédez un animal, sachez que vous vous engagez devant Dieu et il n'y a qu'une chose à respecter, c'est de le rendre heureux. Je certifie que l'âme animale suit, comme les humains, la même évolution spirituelle et il y a des animaux qui sont d'une intelligence vraiment exceptionnelle. L'âme animale monte progressivement au plan humain. Certains livres décrivent des situations données par des esprits désincarnés, qui, ne voyant pas d'animaux là où ils se trouvent, en ont conclu qu'ils ne peuvent pas progresser mais cela n'est pas exact. Les esprits décédés ne savent pas tout, cela dépend de leur propre évolution et de leurs affinités vibratoires car, vous le savez, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. L'âme animale est un peu différente de celle de l'homme puisque l'animal, lui, n'a pas à choisir entre le bien et le mal. Il n'a pas à évoluer spirituellement ni à obéir à des lois morales. Les animaux, possédant une parcelle divine donnée par Dieu, sont divins. N'oublions pas qu'une colombe s'est approchée de Jésus pendant son baptême donné par Jean. Tous les animaux ont leur raison d'être, chaque race a son utilité. Il y a les animaux qui agissent avec leur instinct pur, sans penser, et les autres, à l'intelligence réfléchie et c'est de ces animaux supérieurs dont je vais vous entretenir maintenant. L'animal n'a pas à choisir entre le bien et le mal, il subit. Il subit l'homme. Il ne peut défendre son droit, nous ne le connaissons que par l'esclavage auquel nous le réduisons. L'homme est peut-être plus avancé que les animaux mais, bien souvent, ceux-ci l'emportent par leur intelligence, leur qualité de cœur et de dévouement pouvant, même, aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour nous sauver et nous défendre. Respectons nos frères même si nous ne sommes pas trop attirés vers eux, ils sont des manifestations divines, comme nous, et ont les mêmes chagrins et épreuves. Il y a même des animaux qui se suicident. N'oublions pas que Dieu a créé l'univers, a peuplé d'animaux le ciel, la terre et la mer et ses animaux sont associés à la vie de l'homme. Ancien Testament, Genèse 9, 8, Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance, avec vous et après vous avec vos descendants et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous. Quand nos compagnons meurent, le corps astral monte dans les sphères, sur un plan qui leur est réservé, puis ils attendent l'arrivée de leur maître si l'animal meurt avant et s'il a été heureux. Si le maître part avant l'animal, le jour du départ de notre compagnon, il retrouvera son maître mais ceci est valable uniquement pour les maîtres qui ont été bons pour eux. Les chats ont des facultés psychiques très développées, ils sont à peu près tout médium. Un fait divers dans les années 50, un jeune homme décide de noyer son chien, il le fait monter avec lui dans une barque, s'éloigne de la rivée, arrivé au milieu du lac, le jette dans le courant. Le pauvre chien refait surface à grands coups d'effort mais la barque s'éloigne et, à chaque fois qu'il rattrape la barque, son maître lui donne un coup de rame sur la tête. La lutte dure très longtemps mais, à un moment donné, le maître perd l'équilibre et tombe à l'eau. Sans aucune rancune, le chien plonge pour ramener son maître à la surface et, à coups d'effort, sur la rive. Heureusement qu'il y a des hommes de grande compréhension et plein d'amour qui font un travail exceptionnel pour nos amis à quatre pattes comme, par exemple, le refuge du mordant près de Toul, où nos vieux compagnons ont une maison de retraite pour qu'ils finissent leur vie loin des malheurs. La fondation Brigitte Bardot également, plus tous ceux qui, dans l'anonymat, font un travail spirituel. Ils seront tous récompensés dans l'autre partie de la vie. Sous-titrage ST' 501 La fondation Brigitte Bardot